Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Pablo, tu as attendu une réaction de l'équipe lors de la match à Masia, dans votre cas-tu ? Vous êtes satisfait de ce que tu as pour moi ? Oui, je pense qu'on a fait à peu près le match qu'on imaginait, dans un terrain très difficile. Mais les constats sont à peu près les mêmes que lors des matchs précédents. On n'arrive pas à être plus juste dans la dernière geste. Et tant qu'on n'arrive pas à marquer, forcément on laisse l'adversaire en vie. Et après, on n'est pas à l'abri la semaine passée. On a souffert énormément de ça parce qu'il y a une erreur et le match peut vous échapper. Moi, ça ne m'inquiète pas, mais c'est un constat qu'aujourd'hui, on a un bon jeu jusqu'au dernier 20 mètres à peu près. Et après, il y a très peu de présence dans la surface. Même si je pense que les meilleurs socas, c'est nous qui les avons. Mais il me semble qu'il faut un peu plus pour inquiéter l'adversaire. C'est un peu frustrant de jouer comme ça. Voilà, c'est frustrant parce qu'on se met dans une situation de centre. On essaie d'utiliser les couloirs. On est capable d'arriver dans cette zone-là. Mais après, il y a toujours un mauvais geste ou un mauvais positionnement qui fait que l'adversaire puisse en tirer. Le dernier recat de la longue pluvielle est symptomatique ? À l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. En espérant que l'arrivée de Benjamin Moukancho, il va nous donner une possibilité en plus. Parce que, bien évidemment, j'attends plus de ce secteur de jeu qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Même si Basilicain s'est bien battu, en attaquant, il doit passer. Si on veut en avoir des ambitions, c'est sûr qu'il faut dans ce secteur de jeu. Parce qu'après, je pense qu'on était bien. On a cédé quelques coups-fonds à la fin. On a donné l'opportunité à l'adversaire qui nous met dans la surface. Mais dans l'ensemble des matchs, je pense qu'on a bien maîtrisé. Basilicain t'a apporté un peu la profondeur ? Voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on avait demandé. Surtout d'apporter la profondeur, d'inquiéter. Mais bon, encore une fois, de la même manière qu'on demande au secteur défensif d'être réaliste et pressant, il faut que dans le secteur offensif, on soit capable d'inquiéter l'adversaire aussi. Finalement, il était mieux. Je pensais qu'il allait se dégrader beaucoup plus qu'il a été. En fait, mais c'est sûr que les conditions sont handicapantes pour les deux équipes. Pas seulement pour une mienne. J'imagine que pour eux aussi. Et satisfait ? Frustré ? D'abord satisfait. J'ai vu ce soir une équipe combative dans la lignée du match de ce qu'ils ont fait contre Lens. Il est allé jusqu'au bout de ses forces. Ça aurait pu sourire à la fin sur un coup de pied arrêté. On a eu des occasions de le gagner en deuxième mi-temps. Bon, enfin c'est un équipement quand même de Nancy costaud. Bon, il y a eu, c'était pour un jeu, pour que ce soit de meilleure qualité, on a eu au milieu par contre énormément de déchets, énormément de déchets techniques. Oui, dans l'entre-jeu on a eu beaucoup beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes manqués, beaucoup de gestes, enfin beaucoup de passes mal dosées. On a manqué de justesse technique pour pouvoir porter plus de danger contre cette équipe de Nancy. Elle a été, ce soir elle n'était pas assez de qualité. Bonsoir. Le dispositif avec Ousmane, devant la défense, c'est conservé ? On l'a déjà fait avec Guy Dileille. Mais Ousmane ce soir il a fait un très très bon match. très bon match. Qui ? Brendan ? C'est un gamin bon, n'oubliez pas qu'on avait un axe central entre, en face, Belogou et Samy, il y a je ne sais trop combien d'années, en professionnel. Et là on a joué avec un axe central qui a, à eux deux ils n'ont pas une saison en Ligue 2. Entre Fallet et puis Chardonnay quoi. À eux deux ils n'ont même pas une saison. Voilà, on a l'autre satisfaction aussi, c'est qu'on n'a pas pris de but. On a aussi un terrain difficile, mais quand même, on a bousculé cette équipe de Nancy jusqu'au bout. Tu parlais de la justesse technique, du manque de justesse. Tu ne mets pas uniquement ça sur le compte du terrain. Tu attendais plus aussi de la région d'équipe sur ce point-là ? Ouais, ben oui, il y a les enchaînements techniques. Enfin, la transition entre le milieu et les attaquants, elle a été, on a été de ce côté-là. Bon, il y a une certaine fébrilité, peut-être, peut-être. Mais enfin, en tous les cas, il y a eu ce manque de ballons perdus, beaucoup de ballons perdus, qui ont fait qu'on aurait pu mettre à contribution cette équipe de Nancy. En tous les cas, un peu plus. Ouais, c'est du manque. Vous en prenez attention ? Ouais, mon rôle terrain était difficile, les appuis étaient compliqués. Mais voilà, c'est vrai que ça n'est qu'un point ce soir, mais à mes yeux c'est plus qu'un point, parce que j'ai vu une équipe combative, courageuse, voilà, solidaire. Ben, pour ce qui vient, en tous les cas, c'est... Pour nous, ça doit être notre... C'est les ingrédients qui sont indispensables. Bon, aussi, on a manqué d'altruisme devant. On aurait pu... Voilà, aussi, on a... On a manqué d'altruisme devant, on n'a pas toujours trouvé... On a manqué de lucidité dans la finition. Donc, il y a des coups qui ont été tentés de manière trop personnelle ? Ouais, oui. Monté d'altruisme, ouais. Ouais, entre autres. Ouais. Je pense qu'il peut mieux faire. Il est capable de mieux faire que ce match-là. Il est capable de mieux faire que ce match-là. Bien sûr. Non, non, non. Non, c'est bon, ils vont. On l'a donné, c'est bon, déjà. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ça va, ça va. Ouais.